Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du NBA Paris Game entre Cleveland et Brooklyn, de l'avenir de Donovan Mitchell chez les Cavaliers. On va se poser au chevet des équipes que sont les Lakers, les Suns et les Warriors qui sont à la peine à l'ouest malgré les ambitions affichées au début de saison. Pour m'accompagner, c'est avec un bonheur non fin que je salue Charles. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Et bonne année Charlie. Bonne année à toi aussi et à tous nos auditeurs. Mais oui, tu sais que la semaine dernière j'ai totalement zappé de passer mes voeux. Rien n'a pété. T'es trop dans la NBA, t'es trop dans le basket. Ou parce que je suis égoïste. Je pense qu'à moi, peut-être que c'est ça. Charlie, en tout cas ça fait plaisir de te retrouver pour cette année. Tout a commencé avec toi, je ne l'oublie pas, je ne l'oublierai jamais. Et c'est toujours un plaisir de te parler et un bonheur d'échanger avec toi. Écoute, c'est partagé. On va passer un petit peu en revue l'actualité avant de parler du NBA et Paris Games si tu veux bien. Je voulais avoir ton... C'est avec toi qu'on a parlé de Jamorent quand il va revenir, tout ça, tout ça. Oui, c'est horrible. Et de son retour. C'est une catastrophe. Et voilà, elle est out pour la saison, blessure à l'épaule. Cauchemar, cette... C'est un cauchemar, cette histoire de Grizzlies et de Jamorent. Oui, c'est un cauchemar. Effectivement, quand on en a parlé, c'était en décembre, il me semble. C'était juste après son retour. On avait dit à quel point il métamorphosait cette équipe, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans l'état d'esprit. On sentait vraiment que son retour avait réveillé quelque chose. Et là, c'est une catastrophe. Son enchaînement de sa blessure, Marcus Marthe également. C'est absolument terrible. Vraiment, c'est terrible pour eux. Et d'autres équipes s'en frottent les mains, mais alors eux, c'est une catastrophe. Desmond Bain, heureusement, sauve l'honneur beaucoup de fois. Beaucoup de soirs, il est là, il répond présent. Jaren Jackson Jr. aussi. Oui, mais ils n'inverseront pas la tendance. Non, ils n'arrivent carrément pas. Mais voilà. J'ai hâte de voir comment les Grizzlies vont aborder cette saison, ce qu'ils vont faire du reste de la saison, et comment ils vont essayer de développer un peu tout le monde. Oui, et moi, j'ai aussi hâte de voir la saison prochaine, parce que c'est quand même des sacrés caractères à Memphis. Je pense qu'ils vont être très, très revanchards. Donc, j'ose espérer qu'en tout cas, la saison prochaine, ils auront à cœur en tout cas de faire oublier tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est une année noire pour eux. C'est terrible. Oui, complètement. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Et effectivement, je pense que l'an prochain, étant donné le petit échantillon qu'on a eu du retour de Jamorent à Memphis, je suis sûr qu'ils auront effectivement le couteau entre les dents pour débuter la saison prochaine. J'ai aussi une petite pensée pour toi quand j'ai vu la blessure de Tyrese Elliburton, élongation des iscaux jambiers face à Boston. Il sera réévalué dans deux semaines. J'espère qu'il sera remis pour l'All-Star Game qui se jouera à Indiana le 18 février. Ah oui, il le faut, il le faut. Oui, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, Charlie, il doit être dégoûté. Sur le moment, on a eu peur que ce soit vraiment plus grave, effectivement. Complètement, oui. Moi, j'ai pensé à un moment qu'il pouvait être hâte pour la saison. Oui, pareil, je me suis dit, là, c'est vraiment la poisse absolue. Et bon, les nouvelles sont meilleures que ce à quoi on pouvait s'attendre, donc tant mieux, il faut espérer qu'ils reviennent très, très vite. Et juste pour revenir deux petites secondes sur Memphis, grosse pensée quand même pour Marcus Smart, parce que le pauvre qui voit Boston caracoler en tête de la Ligue et qui, lui, se retrouve dans cette situation-là, ça doit être terrible mentalement. Alors, on connaît le joueur, on sait qu'il a d'énormes ressources mentales, mais ça doit être terrible pour lui. Oui, je suis persuadé qu'il sera, lui, pareil, en tête de liste de ceux qui veulent porter cette équipe l'année prochaine. Tout à fait. La saison prochaine. Absolument. J'en suis absolument persuadé. Je suis d'accord. D'ailleurs, le All-Star Game, on a eu les résultats des derniers votes, là. Ça va continuer comme ça, on va avoir des différents retours encore, je crois. Tout ça se termine. La fin des votes est plantée pour le 20 janvier, je crois, ce sera ça. Et donc, tu auras la révélation des 5 de départ le 25 janvier. On est sur un retour du format Est-Ouest. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. C'est Giannis et Lebron qui dominent les votes. D'ailleurs, ça ne te surprend pas, toi, que ce soit Antetou Compo qui arrive en premier devant Lebron James des votes. Moi, personnellement, ça me surprend. Bah, si, ça me surprend un peu, effectivement. Mais, écoute, tant mieux. En fait, moi, je suis ravi de voir Giannis en tête des votes pour deux raisons. Il a un double boulet au pied, Giannis. Il joue à Milwaukee et il est européen. Et malgré ça, il est en tête des votes. Et je trouve que c'est génial. Et que c'est aussi la preuve d'une évolution des mentalités en NBA. Et c'est cool. Ouais, puis aussi, les qualités de communicant de Giannis en tête. Oui, c'est vrai. Il y a eu un film sur lui et ses frères sur Disney. Je pense que ça participe aussi à le faire connaître au-delà des cercles des fans de NBA. Des fans basket en règle générale. Je pense que c'est un joueur qui est connu du grand public de plus en plus, en fait. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ça doit pas mal jouer là-dedans. Il y a Trae Young aussi qui est passé devant Damien Lillard à l'Est. Moi, ça, ça me surprend plus déjà. Tu vois, avoir Trae Young qui a quasiment 1,5 million, je crois. Ça me surprend nettement plus que Giannis. Surtout qu'Atlanta… D'ailleurs, Atlanta, on va peut-être en parler la semaine prochaine. Il y a un de leurs joueurs là dont j'ai absolument envie de parler. Et j'ai envie de parler d'Atlanta. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais ouais, effectivement. Trae Young qui arrive devant Damien Lillard. Alors que Damien Lillard, c'était vraiment l'histoire de ce début de saison. Son transfert à Milwaukee. Son association avec Giannis Santetokounmpo. Et je pense que Milwaukee a du mal à convaincre depuis l'entame de la saison. Même s'il y a un peu de mieux, on voit qu'il y a… Je pense que voilà, c'est un travail de longue haleine ce qu'ils sont en train de faire à Milwaukee. Il y a du mieux, mais les attentes étaient vraiment énormes. On en parlait déjà comme du meilleur du tout de la NBA. Enfin, tu vois, voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une petite déception sur leur début de saison. Ah, c'était les champions NBA le 1er septembre. Tout à fait. Je ne sais même plus à quel moment le transfert a eu lieu. Draymond Green, dont on va reparler tout à l'heure, a annoncé dans son podcast avoir songé à prendre sa retraite. Il explique que c'est une conversation avec Adam Silver qui lui a fait changer d'avis. Il promet de supprimer tous les comportements non sportifs sur le terrain. Enfin, je ne sais pas quoi penser. J'ai trouvé ça bizarre qu'il passe par son podcast pour annoncer tout ça et dire qu'il était prêt à revenir et tout ça. Pourquoi bizarre ? Au contraire, c'est la tribune parfaite. Il n'a pas de contradicteur. Il n'y a personne qui va le poudre. Non, mais tu sais, par rapport à l'ambiance générale, tu te dis qu'il n'y a peut-être pas à faire ça de cette manière-là. Bah, si. Ouais, écoute, moi, je n'y crois pas du tout à son histoire d'arrêter sa carrière. Là, je pense que le contrat qu'il a signé cet été fait que j'avais de la vie, il aurait arrêté sa carrière. Bon, écoute, en fait, le problème, c'est que Draymond, il en a trop fait. Il a fait trop de conneries pour qu'on puisse se contenter de sa communication. Voilà, je n'ai rien à dire sur Draymond Green tant qu'il ne sera pas sur les parquets. Une fois qu'il sera revenu depuis quelques semaines, là, on pourra faire un peu un premier bilan de tout ça. Est-ce que le Draymond Green nouveau est arrivé ? J'avoue que je n'y crois pas des masses, mais on verra. Oui, on verra ça. Kawhi Leonard a prolongé aux Clippers pour trois ans un contrat qui dépasse les 152 millions de dollars. Est-ce que tu es surpris de cette prolongation qui est enfin effective ? C'est une des questions qu'on s'était posées, toi et moi, en début de saison concernant les Clippers. Il y a encore le cas Paul George à régler de leur côté. Mais je pense que le fait d'obtenir cette prolongation de Kawhi, c'était la première pierre qu'il fallait mettre pour bâtir la suite du côté des Clippers. Bien sûr. Et c'est réussi, quoi. Oui, c'est génial. C'est une super nouvelle pour la franchise. Je ne suis pas surpris parce que ça marche bien. Ils font du bon boulot, les Clippers. L'équipe, elle tourne bien. On sent que ça a l'air de bien se passer, même dans les vestiaires. On a plutôt l'impression que tout est assez fluide. Oui, c'est une super bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, il y a le cas Paul George à régler. Il faut voir aussi ce qui va se passer avec Arden. Parce qu'on sait qu'ils ont évoqué le fait d'aligner leur contrat. Donc, on va voir en attendant pouvoir compter sur Kawhi jusqu'en 2027, du coup, je crois. C'est une super nouvelle. C'est génial. C'est la pierre angulaire de cette équipe. On voit à quel point il est important. Quand on voit la saison qu'il fait, on ne peut pas se plaindre de ça. C'est génial. Et en plus, il me semble qu'il n'y a pas de player option. Non, je ne crois pas. C'est ça. C'est que là, vraiment, ils ont réussi à mettre un contrat qui est très costaud. Oui, et puis ça roule du côté des Clippers. C'est assez impressionnant à quel point je ne m'attendais pas à ça. Alors, les Clippers, on verra après ce que ça donnera en play-off. Mais clairement, cette équipe est beaucoup plus dangereuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Du moins, à partir du moment où tout le monde est en bonne santé et que ça joue comme ça. C'est ça. L'effectif au complet est vraiment très impressionnant sur le terrain. L'apport de James Harden est évident. Je veux dire, ses qualités de créateur de jeu sont sublimées par les joueurs qui l'entourent. Paul George, Kawhi, et les autres, Zubac, son one-two punch avec Zubac est vraiment très intéressant. Il a vraiment des bonnes mains, Zubac. Franchement, Tyrone Lue, chapeau bas. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je te dis, je trouve qu'elle est convaincante, cette équipe. Je vais revenir encore sur ce move de Westbrook d'accepter, de se proposer spontanément de sortir du banc. Pour moi, c'est un vrai symbole. Ça a tout changé. Oui, ça a tout changé. Mais surtout, je trouve que vraiment, ça témoigne d'une maturité nouvelle de sa part. Alors, est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que James Harden aussi a mûri ? En tout cas, c'est clair que les signaux qui sont envoyés par l'équipe sont extrêmement positifs. Et aujourd'hui, quand tu les vois jouer, les Clippers, tu sais que c'est une équipe qui peut poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Il n'y a pas une seule équipe aujourd'hui en NBA qui serait contente de jouer ces Clippers-là en demi-finale ou en finale de conférence. Pas une seule. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est à suivre et on aura probablement l'occasion d'en reparler des Clippers. Oui, ça c'est sûr. On va attendre un peu parce qu'on en a beaucoup parlé pour le coup, vu qu'ils ont été pas mal dans l'actualité. Mais voilà. Dernier point d'actualité dont je voulais parler rapidement, la draft, la NBA a annoncé qu'elle pourrait s'étaler sur deux jours avec le premier tour pour une soirée et le second tour la soirée suivante. Cette décision doit être avalisée par le syndicat des joueurs. Ça permet de diviser l'événement en deux. C'est très important pour les droits TV. On comprend bien en ce moment que la NBA, que ce soit avec le In-Season Tournament, ce changement voulu pour la diffusion de la draft. Les droits TV, je le rappelle, seront renégociés à l'issue de la saison 2024-2025. Il y a plusieurs acteurs nouveaux qui vont se présenter apparemment pour participer aux enchères, pour essayer de se choper quelques événements NBA. C'est pas mal pensé, je trouve. Parce que manifestement, ça laisse entre les deux journées également la possibilité pour les équipes de gérer des transferts. Ça va créer forcément un buzz médiatique. Et tu peux vraiment créer un événement en soi, étalé sur deux jours. Alors, on peut dire, ouais, mais ça sert à rien. Oui, sportivement, clairement, ça sert strictement à rien. Mais d'un point de vue spectacle, et il ne faut pas oublier que cette ligue, c'est avant tout un spectacle, c'est plutôt bien pensé. Oui, c'est plutôt bien pensé. Moi, je me rappelle de l'interview qu'Adam Silver avait faite sur cette question-là, et où il avait cité Jokic et Draymond Green, pour dire que ça permettrait aussi de... Tout à fait. Mais Jokic, il faut se rappeler qu'il a été drafté pendant une coupure pub, quoi. Ça pourrait permettre d'éviter ce genre de cas. Pour des tacos. Voilà, c'est un... Très appétissant, d'ailleurs. C'est un détail, qu'elle soit sur deux jours, la draft. Mais pourquoi pas, écoute. C'est pas quelque chose qui me gêne. C'est quelque chose qui n'aura aucune conséquence. Et qui peut être positif pour plusieurs acteurs. Et notamment, effectivement, ces seconds tours de draft qui passent très souvent à la trappe, quoi. Dont on n'entend pas parler au moment de la draft elle-même. Donc, tant mieux. Et puis, on verra ce que ça donne. Je me demande si la pub de Taco Bell, c'est pas la pub la plus regardée par tous les fans NBA de l'histoire. Bah maintenant, ouais. Franchement, il devrait lui envoyer un chèque à Jokic. Je pense que la pub la plus regardée par les fans NBA, ça reste celle... Tu sais, là, le jingle de Noël fait avec... Oh là là, arrête. T'as trois points, celle-là. J'en peux plus. Enfin, moi aussi. Chaque Noël, on la bouffe, mais on boucle. J'en peux plus. D'ailleurs, je voulais... Tout à l'heure, je parlais du All-Star Game. Je sais pas si on va... C'est encore en débat dans ma tête, mais je suis pas sûr qu'on va parler du All-Star Game. Bon, écoute, on en... Enfin, je veux dire, en long, en large et en travers, c'est ça que je veux dire. Bah, on en parlera s'il est bien, quoi. On va parler des... Donc, on parlera pas. On va parler des cinq majeurs et peut-être des ramifications contractuelles, parce que c'est ça, peut-être, le plus important dans cette histoire. Oui, c'est vrai. Dans les sélections All-Star. Je repense à cette... À Doug Rivers qui avait été invité du podcast de Bill Simmons et qui avait expliqué que l'an dernier... Donc, James Sardin faisait une excellente saison avec les Sixers. Et il explique que quand il a vu qu'il n'était pas sélectionné pour le All-Star Game, c'est là qu'il a commencé à bouder et à aller à l'encontre de ce que l'équipe faisait jusqu'alors. Et il s'est dit, ah ouais, d'accord, on me récompense pas pour les sacrifices que je fais en tant que créateur. Donc, je vais retourner dans mon jeu en isolation, dans mon jeu un peu plus centré sur moi pour montrer que j'ai rien perdu de mes capacités, quoi. Bah, il avait tellement boudé qu'il avait refusé de venir pour remplacer un joueur blessé, il me semble. Tout à fait, ouais, c'est ça. Mais on sait très bien que ça peut avoir un impact, parce que là, tu vois, c'est pareil. Bon, on l'évoquera plus tard, mais on sait par exemple que retourner au All-Star Game, c'était un vrai objectif cette saison pour Klay Thompson, et il vit mal cette saison aussi parce qu'il sait que c'est mort, quoi. Ouais, effectivement, peut-être on va en reparler tout à l'heure. Mais ouais, oui, c'est sûr. Le NBA Paris Game, Charlie, je sais pas si j'ai envie d'en parler très longuement, parce que je l'ai regardé hier. L'an dernier, j'étais sur place, j'avais eu la chance d'être sur place, et l'ambiance était plutôt morose. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que la NBA qui se déplace à Paris, c'est pas pour faire plaisir aux fans. On l'a dit et répété, je vais pas continuer à expliquer ça. C'est surtout une vitrine, et ce n'est pas que Paris et la France, c'est toute l'Europe. C'est l'NBA qui arrive sur le continent européen, et qui en profite pour faire plusieurs annonces. Adam Silver est souvent présent pour faire ses annonces, il y a des conférences de presse, il y a des rencontres à droite à gauche, entre les différentes personnes, entre les sponsors. C'est un truc, c'est une opération marketing XXL, ce match, plus qu'une rencontre de basket quelque part. Tout à fait. Et ça se ressent, et j'avais deux, trois amis journalistes qui étaient sur place, et tous m'ont dit que c'était à peu près équivalent à la saison passée. C'est-à-dire que quand tu es dans le stade, c'est mort, il n'y a pas d'ambiance, ce n'est pas des fans trop heureux d'être là qui sont en train de crier leur joie et d'encourager chaque action. Déjà, quand tu vois le prix des places, il y a beaucoup de gens qui sont invités, on sait très bien qu'il y a une partie du public qui est plus présente pour le côté marketing, pour s'offrir une expérience un peu hors norme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout fans de basket, qui ne sont pas du tout fans de NBA. Mais bon, ça fait partie du truc, on le sait, la NBA, tu l'as dit tout à l'heure, c'est avant tout du spectacle, c'est avant tout du business et du marketing. Et c'est exactement à ça que servent ces tournées en Europe. Et puis même au-delà de ça, le niveau de jeu n'est pas incroyable parce qu'il faut se rendre compte que les joueurs, ils sont arrivés trois jours avant le match, donc il y a le voyage, le jet lag, il y a toutes les interviews, toutes les opérations commerciales. C'est non-stop, c'est n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est évident que ça a un impact sur le niveau de jeu, ça a un impact sur l'ambiance. Et oui, moi j'y étais avec toi en 2020, je crois, pour Charlotte Fiboki. Tout à fait. Bon, nous on a pris un plaisir, pas possible, à voir Yanis en vrai, et à comprendre la dimension physique, et à comprendre la dimension physique hallucinante de ce mec-là. Mais ce n'est pas du grand basket, et effectivement, ce n'est pas... ce n'est pas des ambiances telles qu'on peut en connaître, même en FIBA, on sait très bien que ça peut être beaucoup plus chaud dans certaines salles. Il n'y a rien qui bat l'ambiance FIBA. Rien. Parce que ce n'est pas du tout la même configuration. Non, et puis il y a une vraie compétition. Oui, et puis on parle de club, avec des supporters qui sont là depuis... Avec des histoires qui courent sur plusieurs décennies. Enfin bref, c'est rien à voir. C'est des vraies tentatives. Rien à voir. Ouais. Donc bref. Par contre, ce dont je voulais parler avec toi concernant ce match, parce que je trouvais que c'était une bonne occasion de parler de ça, et ça fait un moment que je voulais t'en parler, et en parler dans le podcast, je voulais parler de Donovan Mitchell, transféré à Cleveland le 1er septembre 2022. Il n'a pas signé son extension cet automne, ce qui n'a fait que renforcer l'idée que ces joueurs à Cleveland étaient potentiellement comptés. On sait que les Knicks et les Nets sont les deux équipes les plus souvent citées concernant Mitchell. Pourquoi ? Parce qu'il est originaire de la région. Donc forcément, c'est le retour au Bercaille, le retour à la maison, tout ça, on connaît bien l'histoire. On sait également, il y a plusieurs insiders qui nous ont dit que Miami s'est positionné comme un sérieux candidat pour le récupérer, notamment suite à la déception de ne pas avoir su faire venir Damien Lillard cet été. J'ai regardé, d'un point de vue salaire, ça peut marcher, si tu mets Kyle Laurie et Rami Raquez Junior, mon Dieu, ça me ferait très très mal au cœur. J'aime tellement ce joueur. Avec des pics de draft, alors Miami, j'ai regardé, ils ont leur premier pic en 2024, 2026, je crois que 2026, ils ont aussi un second tour de Detroit ou de Los Angeles, je ne sais plus, des Lakers, 2027, 2028, 2029, 2030. Donc ils ont ce qu'il faut, Miami, en termes de pic pour essayer d'appâter un petit peu Cleveland. Pour l'instant, Cleveland, ils ne sont pas pressés. Je pense que la logique de leur côté est d'attendre l'été prochain, cet été-là qui va arriver, l'été 2024, pour voir s'ils signent cette extension ou pas. À partir du moment où ils ne la signent pas, ça sera sans avoir à le dire, quelque part, le signe que les gars, probablement, je ne vais pas rester. Il pourra dire ce qu'il veut plus tard, dire, ouais, attendez, non, j'ai envie d'attendre encore, après j'ai ma player option, je pourrais toujours l'activer. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On sait très bien que les équipes ne vont pas jouer à ça. Non, non. En tout cas, ils auraient tort de le faire. Pas pour un joueur de la dimension de Donovan Mitchell, en fait. Je ne pense pas que c'est un risque que tu prends pour un mec comme lui. Il a cependant, lui, un levier à activer, à savoir de dire à n'importe quelle équipe qui voudrait le transférer pour le faire venir, enfin, réaliser un transfert pour le faire venir chez eux, dire à cette équipe, écoutez, les gars, vous êtes bien gentils, vous faites un transfert pour me faire venir, mais moi, je n'ai aucune intention de rester chez vous. Dès que mon contrat, il est terminé, hop, je me casse. Je voulais avoir ton opinion sur Donovan Mitchell à Cleveland. Qu'est-ce que tu penses de lui depuis qu'il est arrivé là-bas et qu'est-ce que tu penses de cette situation contractuelle à Cleveland actuellement ? Alors, déjà, je pense que son passage à Cleveland, pour le moment, c'est un échec. Quand Cleveland fait le trade pour récupérer Donovan Mitchell, on n'est quand même pas loin de les mettre parmi les contenders, tu vois. On les met carrément dans le... Moi, j'étais prêt à les mettre dans le top 3, top 4, top 5. Minimum top 5. Voilà. Et facile, les doigts dans le nez, top 5. Ensuite, sur ses performances à lui, écoute, je ne sais pas, en fait. En fait, je n'arrive pas à savoir quel joueur c'est Donovan Mitchell aujourd'hui en NBA. Est-ce que c'est un franchise player ? Parce qu'en tout cas, il a les chiffres d'un franchise player, que ce soit son taux d'usage, son volume de shoot, prix, etc., etc., on est dans le très, très, très haut du panier de la NBA. Il y a son taux d'usage, j'ai regardé un peu rapidement, il est au niveau de joueurs comme Yannis Antetokounmpo, Shai Gilgiu, ou Anthony Edwards. Cette saison en NBA, je crois qu'il n'y a que deux ou trois joueurs qui prennent plus de tirs que lui. Donc, en fait, si... En fait, à Cleveland, c'est clair, c'est le franchise player. Aujourd'hui, si une équipe ambitieuse veut prendre Donovan Mitchell, elle le prend pour quoi ? Si demain, il arrive à Miami, c'est quoi son statut à Donovan Mitchell ? Si demain, il arrive à Brooklyn, c'est quoi son statut ? Est-ce que c'est un lieutenant ? Est-ce que c'est un franchise player ? Je peux répondre ? Vas-y, bien sûr, c'est une question que je te pose. Oui, mais tu avais peut-être d'autres choses à dire. Non, non. Concernant ça, on va prendre Miami plus que Brooklyn parce qu'à Brooklyn, potentiellement, c'est le même problème qu'à Cleveland. Oui. C'est-à-dire que tu en fais ton numéro 1. C'est ça. Alors qu'à Miami, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, pour moi, la grande différence. C'est-à-dire qu'à Miami, il est au moins en dessous de Jimmy Butler en termes de hiérarchie franchise et il est au coude à coude. Pour moi, il est en dessous Obama débaillot, mais pour moi, tu t'en sers comme une dynamo offensive à la manière que c'est un Tyler Hero plus plus. Si il t'entends, il ne va pas bien le prendre. Je pense que là, cette comparaison que tu viens de faire, s'il l'entendait, il ne le prendrait pas très bien. Ce que je veux dire, je comprends. Non, mais ça montre ce que je pense de Donovan Mitchell. Oui, clairement. Non, mais c'est un très bon joueur de Donovan Mitchell, mais pour moi, ce n'est clairement pas un numéro 1. Clairement. Il a des gros problèmes défensifs. Oui. On le sait depuis qu'il est à Utah. Ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas d'hier. Et le problème, pour moi, avec Donovan Mitchell, c'est qu'il est tellement bon en stats, et tu l'as souligné, je crois qu'en taux d'usage, il est dans le top 10 de la Ligue. Ah, mais oui. En taux d'usage, il y a Joel Embiid qui a 38% de taux d'usage, qui a absolument n'importe quoi, Lucas Donsich, Antetoukampo, Edwards, Tchegidjus Alexander, D'Aaron Fox, et après, Tchegidjus Alexander, le mec joue comme un numéro 1 incontesté à Cleveland. Mais bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas… A Utah, il l'a démontré. À Cleveland, il est en train de le démontrer aussi, je trouve. Alors après, on peut toujours dire que le personnel autour de lui n'était pas au niveau. Mais en tout cas, ce n'est pas à Cleveland que l'histoire va se régler. Et je ne suis pas sûr que Mitchell, ce soit ce joueur en fait. En fait, quand je regarde la distribution de ses points, son adresse au tir, la façon dont il score, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que… Je pense qu'être une deuxième option, ça serait absolument parfait pour lui. Tout à fait. Mais en fait, moi, si je pose cette question-là, c'est parce qu'en fait, il n'a jamais connu ça de Van Aonchen. C'est-à-dire que dès sa saison rookie, ce mec-là était l'arme offensive numéro un de son équipe. D'accord. Mais s'il arrive à Miami, il joue le titre. Oui. À Utah, on pensait qu'ils allaient jouer le titre. Ils n'ont jamais dépassé le second tour, je crois. 2021. Oui, non, 2021, je crois que c'est le second tour. Je pense que tu as raison. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est très clairement… Ça doit être un lieutenant. En fait, ma question, c'est juste est-ce qu'il l'accepte ? En fait, la question, c'est plus ça, tu vois. Il se voit très, très beau. Il se voit extrêmement beau quand tu lis ses déclarations, quand tu vois les petites polémiques qu'il y a pu avoir avec Rudy Gobert à Utah ou même son comportement dans le jeu. Il a un côté qui est extrêmement vampirisant de Norman Mitchell. Tu vois, sur le match de cette nuit, enfin, de hier soir, pardon, il fait un quatrième carton qui est incroyable. Il fait un match qui est incroyable. Il met 45 points, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même cette perte de balle, tu vois. Il y a un pourcentage à trois points, je crois qu'il est autour des 30%. C'est correct, mais tu vois, pour un tel taux d'usage et pour une telle responsabilité dans une équipe, c'est quand même beaucoup. Il y a pas mal de déchets dans le jeu de Norman Mitchell. Je regardais justement ces stats avancées, Charlie, et c'est là où je me suis dit, je me suis fait la réflexion, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas, mais j'ai l'impression, malgré qu'il ait 27 ans, qu'il arrive dans son prime, j'ai l'impression que Norman Mitchell est le joueur qu'il est et que je n'ai pas l'impression qu'il est en train de, qu'il y a encore un palier à franchir chez lui. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas s'améliorer, qu'il ne peut pas nettoyer effectivement les déchets dans son jeu, dans sa sélection de tir, dans ses pertes de balles, mais ça, c'est cosmétique, j'ai envie de dire, bien que ça soit excessivement important si tu joues le titre. Bah ouais. Mais, en termes de production statistique basique, de Norman Mitchell, c'est peut-être un joueur qui est trop bon pour son propre bien, tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que tu as raison, il arrive à faire illusion, il arrive à faire une très belle illusion en tant que numéro 1 et je ne dis pas, quand je parlais de Taleriro, tout à l'heure, je ne dis pas que Donovan Mitchell égale Taleriro, pas du tout, je ne suis pas complètement crétin, je ne dis pas ça, je dis que son rôle sera similaire à Taleriro, c'est-à-dire dynamo-offensive où à Miami, on lui dira, marque des points, Jimmy Butler, il joue un match sur deux, toi, tu es là, tu nourris le scoring, tu es le bonhomme pendant toute la saison régulière et en play-off, Jimmy et Bam sont là et tu te mets, tout d'un coup, tu te mets au service de ce duo, tout en étant le joueur que tu es, tu vois, il n'y a pas de, je ne suis pas en train de dire à Donovan Mitchell de se vendre en dessous de sa valeur, non, je sais bien, mais en fait, mais plutôt de faire partie d'un collectif et d'un objectif qui va au-delà de sa propre personne, en fait, il y a un épisode qui m'a pas mal marqué avec Donovan Mitchell, c'est les play-offs en 2020, où ce premier tour face aux Nuggets, Utah est très très proche de sortir les Nuggets et où lui est phénoménal, phénoménal, sur les six premiers matchs de la série, le mec, il tourne à 39 points à 55% à 3 points, je ne sais pas si on se rend compte du délire que c'est et arrive le dernier match et le dernier match, le dernier match, il est à 2 sur 8 à 3 points, il fait 9 pertes de balles, il peine à marquer une vingtaine de points, tu vois, en fait, j'ai un peu peur que Donovan Mitchell se voit très 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 beau et qu'il y ait des problèmes d'ego à ce niveau-là s'il arrive dans une équipe comme Miami, tu vois, alors après, peut-être que je me plante complètement et honnêtement, j'adorerais me planter à ce niveau-là, j'adorerais, je trouverais ça absolument génial qu'il rejoigne une équipe comme Miami et qu'il ait cette capacité à, comme tu l'as dit, se mettre au service de l'équipe en play-off notamment. Mais bon, en fait, c'est, voilà, c'est, moi, c'est ça l'énorme question que j'ai sur Donovan Mitchell. Effectivement, la question, c'est ça en fait, dans sa tête, est-ce qu'il veut être absolument incontestablement le numéro 1 ou pas ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il accepterait à 27 ans au moment d'entrer dans son prime ce qui peut être excessivement compliqué parce que comme tu viens de le dire, Donovan Mitchell est un joueur époustouflant. Je me souviens de son, pareil, c'était quoi, en 2018, premier tour des playoffs face au Thunder, je crois, de Paul George et Russell Westbrook et ils les sortent avec Donovan Mitchell qui est là et je me souviens aussi de comment il s'appelle. Joe Inglis qui sont là en train de les chambrer comme pas possible et c'était magnifique et Donovan Mitchell est un joueur magnifique mais je ne pense pas que ça soit le numéro 1. Je ne pense pas que tu puisses aller au titre avec lui comme numéro 1 à contester. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça et c'est pour ça j'attends de voir en fait, j'attends de voir quelle contrepartie les équipes seraient prêtes à mettre, j'attends de voir comment lui vivrait la situation, comment il l'accepterait parce que c'est un vrai échec quelque part cette période à Cleveland. Alors oui, on peut dire ok, il y a eu plein de blessures, ok, il y a un contexte qui fait que... Oui, Evan Mobley qui est blessé, il a été opéré du genou mi-décembre, il est absent depuis début décembre, retour potentiellement fin janvier ou début février, la fin de son contrat de roquis ce sera été 2025. Darius Garland, fracture de la merchoire mi-décembre contre Boston, retour prévu début février ou plus tôt, on peut dire ouais, t'as vu, regarde, ces joueurs-là majeurs, ils ont manqué trop de matchs, c'est difficile de jauger la saison de Cleveland avec Donovan Mitchell aujourd'hui. Mais pour moi, ça ne résout pas le fait que cette équipe a des gros problèmes dans sa structure en fait. Oui, et que lui, par exemple, en play-off la saison dernière contre New York, il a eu des énormes trous d'air. Mais cette série de play-off, les gens qui écoutent ce podcast régulièrement savent très bien que cette série de play-off pour moi a été une désillusion concernant Cleveland et Donovan Mitchell totale. Une désillusion totale. Je suis d'accord. Et je ne pense pas aujourd'hui à Cleveland qu'un duo Garland, un bac courte Garland-Mitchell puisse coexister ensemble sur le terrain. C'est trop de problèmes de défense, trop de problèmes de taille. Tu touches à un problème similaire à ce qu'a connu Portland avec Damien Lillard et CJ McCollum. C'est fun, ça score, c'est marrant, c'est sympa. Les mecs sont talentueux jusqu'à plus en pouvoir. Mais ça ne fonctionnera pas. Défensivement, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, derrière ça, tu as Evan Mobley et Jared Allen qui sont deux big qui ne savent pas shooter. Ce n'est pas possible, en fait. Donovan Mitchell, ce n'est pas un sniper, ce n'est pas Stephen Curry, le gars. Il a besoin d'avoir des gars qui gèrent le spacing parce que son jeu, il est très en pénétration. Alors oui, il est un jeu en pull-up incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est un des plus gros pourcentages de ses points, c'est en pull-up. Mais il a besoin de bigs qui savent shooter au moins un sur deux. Et là, ce n'est pas le cas. Oui, non, ce n'est pas le cas. Et c'est un problème. En fait, il y a un problème de spacing dans cette équipe. Il y a un problème de taille avec Garland et de complémentarité avec Garland. Et Garland, j'adore Garland. Et on voit bien, moi, à chaque fois que je vois Cleveland et que Donovan Mitchell ne joue pas, j'ai l'impression que le ballon circule beaucoup plus que le tif. Voilà, il est beaucoup plus fluide. Alors, ils sont plus à la peine pour scorer, Donovan Mitchell, voilà, c'est son rôle. Donc, c'est entendu ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de fluidité. Il y a un collectif qui marche mieux. Quand Mitchell est là, j'ai l'impression qu'il a tendance à un peu prendre possession du ballon, encore le taux d'usage, et le garder. Il y a beaucoup de joueurs qui le regardent jouer, les systèmes de jeu. Alors après, on peut critiquer le coach aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais je ne suis d'accord avec toi. Je n'ai pas l'impression. Et puis là, aujourd'hui, Cleveland, clairement, ils ont filé, enfin, ils ont filé, je ne sais combien de pics de draft à Utah. Je crois qu'ils ont filé les pics de 2025, 2027, 2029, et tu as des pics swap entre 2026 et 2028. Cleveland, ils n'ont pas le choix, en fait. Il faut qu'ils aillent récupérer ça sur le marché si jamais Donovan veut se barrer. S'ils ne se barrent pas, il va falloir repenser cette équipe. En tout cas, faire quelques ajustements. Ah, mais dans tous les cas, il faut repenser cette équipe. Ça, ça me semble clair. Pour moi, il y a trop de trucs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui au cadre. OK, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est fun à regarder, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des profils qui sont extrêmement intéressants dans cette équipe, à commencer par Garland et Mobley, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est sûr. Je pense que les fans de Cleveland hurlent si tu leur dis qu'il faut virer Darius Garland. Et Evan Mobley, pour le coup, tu le gardes. Quoi qu'il arrive, s'il y en a un des deux qui doit partir, ce sera plutôt Jarrett Allen. Je pense. J'espère. Très sincèrement. Je ne vois pas comment tu peux te convaincre du contraire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, Cleveland, tu sais, des fois, tu as des équipes qui ont ce problème. Tu as du talent entre les mains. Tu as des vrais joueurs talentueux qui ont démontré plusieurs choses. Et tu as envie de voir comment évoluer. Est-ce que c'est possible de trouver des solutions ? Est-ce qu'un changement de coach ne peut pas faire ? Et tu peux perdre du temps comme ça pendant un bon moment. Jusqu'à ce que tu te dises que tu tapes dans un mur depuis le début et tu ne vas nulle part. Oui, l'avantage, c'est que la situation contractuelle de Donald Mitchell fait qu'ils ne peuvent pas non plus perdre trop de temps. Tout à fait. Et des prochains, il faudra faire quelque chose. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si Cleveland va le faire. Parce qu'ils peuvent toujours décider de faire le début de saison, attendre le début de saison, et puis attendre la trade deadline pour faire un deal. C'est vrai que ça peut durer jusqu'à février 2019. Oui, ça peut durer encore un an, cette histoire. Oui, et ils peuvent jouer du chat et de la souris. Souviens-toi, Arden avec Houston, Arden avec... Je dis ça parce qu'on en a tellement parlé de James Arden, mais Arden, c'est ce qu'il a fait à Houston et c'est ce qu'il a fait avec les Nets. C'est ne pas signer, dire, vous inquiétez pas, je finirai par signer. Il ne signait jamais ses extensions de contrat. C'est vrai. attention à ça, c'est un jeu dangereux, ça peut être un jeu dangereux, mais Mitchell, je ne vois pas, je ne sais pas comment dire ça, poliment, et je n'ai vraiment pas envie de donner l'impression de ne pas aimer Donovan Mitchell. J'apprécie énormément ce joueur, c'est un joueur, dès que je l'ai vu dans son année de rookie, je me suis dit, mais ce gars, il est absolument incroyable. Oui, c'est un mec qui peut scorer 30 points en dormant sur n'importe quelle défense. C'est ça. C'est vraiment un... Puis c'est un mec qui est capable de répondre présent en playoff, il est vraiment capable de faire des choses incroyables Donovan Mitchell. Maintenant, est-ce que... Mais pour moi, ce n'est pas un numéro 1. Voilà, est-ce que c'est un numéro 1 ? Il n'y en a pas beaucoup des numéros 1 en NBA. En fait, c'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'on n'est pas du tout en train de dire que Donovan Mitchell n'est pas un joueur exceptionnel. C'est un mec, l'année dernière, c'était un 1 NBA team, je crois. C'est juste que... Il fait partie de l'élite NBA, clairement. Il n'y a pas de... Personne remet ça en question. L'être franchise player en NBA, c'est l'élite parmi l'élite. Et ça, il n'a pas encore montré, il n'a pas encore donné assez de gages pour faire partie de cette équipe-là. Oui, et j'ai vu l'autre fois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait « Oui, mais c'est quoi dans ces cas-là être franchise player ? » Et c'est effectivement quelque chose de fluctuant. Ce n'est pas un état... dans l'état de franchise player sur la durée, sur des durées longues. Tu as des joueurs qui vont, qui viennent, qui évoluent. Et des fois, oui, des fois, ils peuvent être... Ils peuvent faire une saison de franchise player et puis la saison d'après, ça ne sera pas forcément le cas. Et après, tu as des carrières comme ça où certains joueurs, ils vont être... Ils vont avoir la stature d'un franchise player pendant une, deux, trois saisons. Et après, ça va rester d'excellents joueurs sans être pour autant des joueurs qui sont capables de porter une équipe au titre. Oui. Il y en a vraiment très peu des joueurs capables de porter une équipe au titre. C'est clair. Mais complètement. C'est clair. On va parler justement de notre sujet majeur. On va parler de franchise player. Voilà, on va parler de... Et encore. Il y en a un, tu sais très bien que je me pose toujours des questions. Mais j'ai appelé ça le bal des dinosaures. Je veux parler de Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James, trois superstars de plus de 35 ans qui ont fait et continuent de faire les belles heures de l'NBA. C'est clairement les têtes de gondole de la Ligue. Là, pour le coup, tu ne peux pas trouver plus populaire que ces trois joueurs-là. Le premier a remporté son dernier titre en 2022 avec les Warriors. Une équipe qui semblait au minimum jouer l'une des six places qualificatives pour les playoffs en début de saison. Je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. je ne pensais pas que les Warriors seraient là où ils en sont aujourd'hui. LeBron James, lui, a remporté son dernier titre en 2020 lors de la bulle à Orlando avec les Lakers et continue de défier les effets du temps en enchaînant les performances sur le terrain. Défait en finale de conférence l'an dernier. Le recrutement des Lakers cet été avait été salué. Tout et moi, on en avait parlé. On avait trouvé ça plutôt bien. Et ça laissait penser éventuellement à une saison au moins dans le peloton de tête de la conférence Ouest. Je dis pareil, dans les six premières places qualificatives. Pour Kevin Durant, après la conclusion cauchemardesque de son passage à Brooklyn, suivi d'un transfert à Phoenix et un parcours plutôt encourageant en play-off malgré le manque d'automatisme avec ses nouveaux coéquipiers, l'arrivée de Bradley Bill cet été une belle moisson de roleplayers pour les entourer avec Devin Booker semblait suffisant pour en faire un favori pour le titre. Souvenez-vous des conversations qu'on avait sur les Suns. Certains, ils étaient prêts comme pour Milwaukee en fait. T'as l'impression que c'était la finale avant l'heure. Tout le monde avait décidé en finale ça sera Milwaukee Phoenix. Effectivement. Or, à l'heure où je vous parle, les Warriors sont hors course du play-in 12e à l'Ouest avec une liste de dysfonctionnements longue comme le bras à régler alors que nous serons bientôt à quelques matchs de la mi-saison. Déjà, déjà, les Lakers ont complètement dévissé depuis leur victoire lors du in-season tournament avec des conversations incessantes encore et toujours sur les changements qu'il faudrait opérer, le coach qui est menacé, les joueurs qu'il faudrait échanger et ils sont péniblement à la 9e place de la conférence Ouest. J'ai pas, alors c'était hier soir, j'ai pas actualisé mon placement. Ils sont 10e. Donc voilà, encore pire, encore pire ! Et les Suns, eux, sont incapables d'aligner 5 matchs consécutifs avec leurs 3 stars sur le terrain. Kivine Durand paraît irrité sur le terrain. La frustration généralisée et créante quand on les regarde jouer, sauf qu'à Soir face aux Lakers pour le coup. Ça avait l'air de fonctionner du tonnerre de Dieu. On réalise aussi que si Booker a réussi à faire illusion à la mène en début de saison, ne pas avoir un véritable meneur de jeu sur le terrain se révèle être un problème majeur pour ces 3 scoreurs dont le talent à la création reste limité quoi qu'on en dise. Charlie, quel est ton sentiment sur ces 3 équipes et par laquelle tu veux qu'on commence ? Commençons par ceux pour lesquels j'ai le moins d'espoir. Donc les Warriors. Ah, d'accord, vas-y. Attends, si je puis me permets de vite faire un petit point. Dis-moi, dis-moi. Il y a un vrai point commun entre ces 3 équipes selon moi que je perçois quand je les regarde jouer, c'est que pour moi il y a un vrai manque de joie et de camaraderie dans ces 3 équipes. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Écoute, moi, les Warriors, c'est l'équipe pour laquelle je suis le plus inquiet. En fait, on a déjà évoqué ça il y a quelques semaines et je trouve qu'il y a une vraie sensation de fin de cycle dans cette équipe-là. Et je trouve que c'est très bien illustré par Clay Thompson qui a vraiment des périodes compliquées et dont on voit qu'il vit vraiment mal la situation. Même Steph Curry, là, est dans le dur sur les deux derniers matchs face à Toronto et aux Pels. C'est catastrophique, quoi. En cumulé, il est à 3 sur 17 à 3 points, 6 sur 27 au shoot. Enfin, c'est vraiment pas le Steph Curry qu'on connaît. Donc, voilà, ils ont eu une plutôt bonne période avant Noël en profitant, certes, d'un calendrier favorable. Mais dans le lot, il y a quand même une victoire en overtime face à Boston. Mais depuis, c'est extrêmement laborieux. là, ils restent sur 6 défaites pour 2 victoires. Alors, 2 victoires, c'est face à Orlando et à D3. Donc, autant dire qu'il y en a une qui compte pas, quoi. Parce que D3, ça compte pas. Donc, ouais, ça m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'au-delà de l'impression dégagée qui est vraiment, vraiment pas bonne, je... En fait, j'ai peur qu'on soit en train de voir une fin de cycle complètement ratée. En fait, ça arrive, tu vois, les fins de cycle. C'est normal. Cette équipe, elle a fait rêver le monde entier pendant des années. Elle a empilé les titres. C'était une anomalie, cette équipe, pendant très longtemps. Et là, on est en train de voir la fin d'une histoire et elle n'est pas bien écrite du tout, cette fin d'histoire. Et ouais, je te dis, la frustration de Clay Thompson, les pétages de plomb de Raymond Green, je vais même pas en parler parce qu'on l'a suffisamment commenté. Kouminga qui s'impatiente et visiblement qui doute de la capacité de Steve Kerr a développé son potentiel. Là, Curry, il est en train de traverser une mauvaise passe alors que c'est le moment où son équipe a le plus besoin de lui. Chris Paul est blessé, Gary Payton est blessé. Je vois pas d'axe d'amélioration. En fait, si, je vois des axes d'amélioration. J'imagine que le retour de Draymond va faire du bien défensivement, etc. Mais pour moi, le mal est plus profond que ça, en fait. En fait, même leur force historique leur font défaut. Le trio Curry-Clay-Draymond, cette saison, c'est vraiment pas terrible. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais que Sham Sharania a parlé très récemment de la possibilité de voir des mouvements dans l'effectif d'ici la deadline. Il a expliqué que le seul qui était intouchable dans l'effectif, c'était Steph Curry. Bon, moi, j'ai quand même du mal à les imaginer mettre Clay Thompson ou Draymond Green dans un package. Alors, j'imagine que la cible privilégiée pour un trade, c'est Wiggins. Mais est-ce que Wiggins, tout seul, ça te suffit à attirer des éléments capables de faire changer le visage de cette équipe ? Est-ce qu'ils vont être obligés de se séparer de leurs jeunes ? Koumiga, Podziemski, Jackson Davis ? Je trouve que ce serait une énorme connerie parce que ça les obligerait à hypothéquer l'avenir à moyen terme pour s'offrir une dernière belle danse. Je sais pas, je suis vraiment... Je trouve que c'est assez déprimant ce qui se dégage de cette équipe depuis quelques semaines. Oui, complètement. Curry lui-même l'a dit dans sa dernière conférence d'après-match. Il a bien conscience que là, ils sont en train de toucher à un point de non-retour. C'est-à-dire que là, il va falloir faire clairement quelque chose. Il n'y a plus de... Il n'y a plus trop d'espoir sur le fait d'être capable de retourner la situation. Il explique bien qu'ils ont discuté en long, en large et en travers des problèmes et que rien ne change. La preuve en est, il y a eu 13 changements de rotation cette saison et donc 4 sur les 6 derniers matchs de la part de Steve Kerr. Alors, certes, il y a des blessures et des suspensions, mais c'est un des signes qui montre que le coach est à court de solution. Ils ont une des pires défenses de l'ère, Steve Kerr. Ils sont 23e en défense. La dernière fois qu'ils étaient dans les 10 pires défenses de l'NBA, c'était cette fameuse saison perdue de 2019-2020 où tout le monde était blessé et ils ont terminé avec 15 victoires. Et le second choix de la draft, d'ailleurs, pour prendre Wiesman, et l'an dernier, le 5 de majeur des Warriors était un des plus dominants de la Ligue. Tout le monde se raccrochait à ça et concernant, ça leur a permis de passer un tour en play-off. Cette saison, ce n'est pas du tout le cas. Wiggins et Kevin Looney affichent le plus-minus négatif. Wiggins est plus que décevant. Je veux dire, Wiggins, au moment où les Warriors gagnent le titre en 2022, on se dit, c'est le déclic. Le gars, il a gagné son titre, il a été brillant pendant toute cette saison, toute cette campagne de play-off. Il a défendu sur Luka Doncic, comme on n'avait jamais vu Luka Doncic être défendu. Il avait défendu sur Jason Tatum, sur Jalen Brown, en fonction des besoins, même si c'était plus Draymond Green, pour le coup, qui s'occupait de Jalen Brown. mais il avait été époustouflant. Et depuis, c'est la chute libre, la chute libre la plus totale. En fait, depuis son absence, depuis ces quelques semaines d'absence qu'il a eues en avril, je crois, mars, avril dernier, on a retrouvé le mauvais Wiggins, celui qui nous faisait péter les plombs aux walls, notamment. Il y a un truc qui est cassé avec Andrew Wiggins. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un problème, c'est clair. Et Draymond Green, tu en parlais tout à l'heure, c'est pareil, il n'a plus la même efficacité défensive quand il est sur le terrain. Il autorise un pourcentage de réussite au tir à ses adversaires parmi les plus élevés de sa carrière quand il est le défenseur principal. Donc, ce n'est pas un bon signe. Sa présence ne change pas grand-chose au net rating de l'équipe quand il est sur le terrain. C'est l'équipe, aujourd'hui, les Warriors, qui a joué le plus de matchs coup près cette saison. Ils ont en joué 28 qui se sont décidés dans les dernières minutes. Ils sont à 14-14 sur ces 28 matchs. S'ils continuent à ce rythme-là, ils vont en jouer à peu près 64, ce qui n'a pas été vu depuis le record qui a été établi. C'était 58 par les Rockets en 2001-2002 et les Knicks en 2002-2003, sachant que c'est une statistique qui est tracée depuis 1996-1997. C'est la première fois qu'ils ont pris cette statistique en considération. alors, il y a le petit micro rayon de soleil, c'est que tu peux te dire tiens, Miami, l'an dernier, ils ont joué 54 matchs dans le clutch, ils étaient à 32-22 et ils ont fini par rouler sur la conférence Est et atteindre les finales. OK, pourquoi pas ? Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même peu de probabilités que ça arrive deux fois. C'est ça, ce parcours de Miami, on a dit et répété pendant tout l'été que c'était un miracle. tu ne peux pas te dire enfin pas un miracle mais une anomalie. Tu ne peux pas regarder une anomalie et te dire c'est bon, on a de l'espoir. Et pour finir, pour rebondir sur ce qu'il disait par rapport à Jonathan Kominga qui râle, qui dit je pense que Jonathan je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça, je crois que c'était Zach Lowe l'autre jour qui parlait de ça avec son invité et ils expliquaient que Jonathan Kominga il est à un point de sa carrière où ce qu'il voit c'est son prochain contrat. Et l'invité de Zach Lowe disait en fait Jonathan Kominga il aspire à être qui ? Il aspire à être Jordan Poole. Et je suis désolé, je vais encore ressasser cette histoire mais et Dieu sait que je ne l'avais pas vu comme ça à l'époque. Dieu sait que je me suis trompé mais tellement mais ce coup de poing de Draymond Green à Jordan Poole au début de la saison dernière pour moi a détruit l'âme de cette équipe. Oui mais je suis d'accord bien sûr. A détruit leur identité parce que ça a montré à tous les jeunes que malgré un mec comme Poole qui est un gars sur... Personne n'avait parié sur ce gars-là. Il arrive à être... Et voilà, pas James Wiseman, pas tous les jeunes joueurs, pas tous les jeunes talents qui étaient soi-disant les futurs... Ceux qui allaient permettre de faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. Non, Jordan Poole. Le mec, tout le monde se foutait de sa gueule une saison auparavant et en 2022, il a un rôle prédominant dans le fait qu'il gagne le titre. Et ce gars-là se fait défoncer et se fait transférer. C'est une catastrophe. Et en fait, je pense que il y a aussi ça dans ce vestiaire. Il y a quelque chose qui est brisé et je pense que ce n'est pas possible de le réparer. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça là-dessus, pour moi, c'est une évidence. Cette altercation, enfin non, pas une altercation, cette agression, c'est un truc dont on ne mesure pas les conséquences sur le long terme dans le vestiaire de cette équipe. Non, on continue de le voir. On continue de récolter les fruits de ce truc. La manière avec laquelle la franchise à gérer ça est absolument catastrophique. Vraiment. Et je le pense sincèrement. je ne sais pas. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Les Warriors, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Et encore, ils ont eu une chance énorme. Mais énorme. C'est la saison noire des Grizzlies. Parce que sinon, les Grizzlies leur passeraient devant dans 2-3 semaines. Et c'était quasiment plié. Bien sûr. il n'y a que 3 matchs d'écart entre les deux. Golden State aurait pu être 13e de la conférence ouest dans 2-3 semaines. Parce qu'aujourd'hui, qui les Warriors peuvent décemment prendre de vitesse ? Si ce n'est éventuellement les Lakers, les Rockets, si ça dévisse un moment ou un autre, mais tout le reste. Ou les Suns. Voilà, les 8e, 9e, 10e, c'est Phoenix, Houston, Lakers. Mais aucune de ces équipes pour moi. Ben ouais, en tout cas, ça semble excessivement compliqué. Après, ils ne sont pas un peu derrière. Ils commencent à être sérieusement derrière. Ah ben oui, oui, après, on sait que ça peut aller très vite en NBM. mais honnêtement, je ne vois pas ce qu'ils peuvent... Je ne sais pas quoi attendre de leur part. Vraiment, je pense qu'il faut absolument que l'effectif bouge. Mais je pense que Wiggins... Je pense, je pense, il faut changer ça. Et pour moi, le mec qu'il faut virer, Wiggins, tu es obligé de le virer parce que c'est le mec qui va te... Et encore, tu vends, mais tu vends tellement bas. Ils l'ont eu pour rien. Ils l'ont eu pour De'Angelo Russell. Ils avaient récupéré un pic de draft qui était devenu Wiseman dans l'histoire. Bravo, bravo Bob Myers. C'était un coup de génie, ce truc. Mais... Mais voilà. Je pense que Draymond Green est potentiellement le joueur aujourd'hui qu'il faudrait dégager. Mais... Ouais, mais je suis d'accord. Mais moi, je persiste. Je pense que tu auras un veto de Steph Curry, cependant. Déjà, je pense que tu auras un veto de Steph Curry. Et aujourd'hui, qui veut d'un Draymond Green sous contrat jusqu'en 2027 à 25 millions la saison avec tout ce qu'on a dit sur lui à l'instant ? Les Lakers. Non, arrête. Non, les Lakers, non, arrête, arrête. Ça va. Non, non, mais je ne sais pas. Effectivement, ça devient... Si c'est Lebron, le general manager, il y a un risque. Si c'est Rob, je n'y crois pas. Je pense qu'ils peuvent trouver. Par contre, ce qu'ils vont récupérer, ça va... Il ne va pas falloir se... Il ne va pas falloir se faire des illusions. Non, mais tu vois, moi, Draymond Green, je n'y crois vraiment pas. Par contre, tu vois, je me dis, un package Andrew Wiggins, Kuminga, par exemple, parce que Kuminga, à un moment, il faut faire une croix. Enfin, il ne faut pas faire... En tout cas, il faut faire un choix. C'est soit, dès maintenant, tu décides de miser sur Kuminga et dans ce cas-là, tu arrêtes de le laisser sur le banc pendant tous les quatrièmes cartons ou des trucs comme ça et vraiment, tu lui donnes un rôle qui est à la mesure du potentiel que ce mec-là a. Soit, il faut arrêter les frais. Il faut absolument arrêter les frais. Mais en fait, aujourd'hui, le dilemme pour cette équipe, il est là. C'est, est-ce que tu acceptes de te séparer d'une partie de tes jeunes et donc tu hypothèques ton avenir à moyen terme pour offrir une belle dernière danse à ce trio Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry et c'est une vraie prise de tête. C'est des choix qui sont extrêmement compliqués à faire. Bon courage à Mike Dunleavy au reste du front office et je pense que Bob Myers est ravi, quoi. Mike Dunleavy, je te prouve. Le mec, il a récupéré. Bob Myers, il s'est tiré mais au parfait moment. Salut ! Salut, Mike ! On a toujours dit que c'était lui le vrai génie de toute façon dans cette franchise et même son timing de départ prouve à quel point c'est un jeu. mais peut-être tu as des paroles on va terminer sur les Warriors mais effectivement j'aimerais bien en tout cas j'ai mal au cœur pour Stephen Curry parce que c'est un joueur tellement incroyable tellement 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 Oui mais si on s'accorde sur le fait que l'agression de Draymond Green sur Poole est le point de départ de tous les problèmes des Warriors alors je suis désolé mais Steph Curry a une responsabilité qui est énorme. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est un peu comme LeBron James tu récoltes tu récoltes ce que tu sèmes Ouais bien sûr. Et il est attaché à Draymond Green et je le comprends tout à fait c'est un truc que je conçois absolument je veux dire c'est tout à fait normal quelque part en tout cas ça se comprend et j'aimerais terminer sur les propos de Steve Kerr qui était quand même assez marquant lors de leur dernière défaite il dit il parle en fait de leur confiance de la confiance dans l'équipe et il dit on est en train de c'est en train de diminuer notre confiance en nous bien sûr et il dit on est en train d'arriver à un stade où on perd tellement où tu es tellement bas dans le classement qu'on commence à à perdre l'espoir l'espoir qu'on peut retourner la situation et c'est dingue parce que après quasiment 10 ans de domination à part quelques exceptions comme la saison 2019-2020 mais après autant d'années au sommet de la Ligue ça fait bizarre de voir les Warriors en train de trébucher en tout cas ils sont en train de tituber sérieusement et t'as l'impression qu'une piche nette et ils s'écroule ouais moi j'avoue que en fait ce qui me gêne un peu c'est le dernier truc je veux dire qui me gêne un peu c'est toute cette histoire de je sais pas si t'as vu que Clay Thompson a eu une discussion avec Steve Kerr et en fait il y a ce concept de bien terminer mais bien terminer quoi les gars Steph Curry il est sous contrat jusqu'en 2026 Draymond Green il est sous contrat jusqu'en 2027 Andrew Higgins il est sous contrat jusqu'en 2027 Clay Thompson ne rêve que d'une chose c'est de prolonger enfin moi je crois pas du tout que ça soit la dernière saison de ce trio loin de là ouais ouais écoute on verra bien je pense que on verra on peut être surpris je m'attends à tout il faut qu'on soit surpris de toute façon je m'attends à tout avec cette ligue mais on verra ça on va parler des Lakers maintenant Charlie attention ouais ouais attention en difficulté depuis leur victoire face aux Pacers dans le in-season tournament et cette bannière qu'ils ont fait qu'ils ont fait lever dans le sommet du crypto crypto arena ouais c'est crypto quelle horreur ce nom quelle horreur les Lakers ont enchaîné deux victoires ils ont gagné contre les Clippers et les Raptors alors c'est une victoire contre les Raptors mon dieu ouais merci Anthony Davis waouh c'était chelou alors ça leur a permis de revenir à un bilan à 50% avant de perdre donc la nuit dernière entre les Sens donc ils sont repassés en dessous des 50% de victoire clairement c'est largement décevant et ce malgré le fait que Lebron et Anthony Davis sont en bonne santé n'ont manqué qu'une poignée de match et que leur niveau de jeu est incroyablement élevé sur le terrain cette équipe ne cesse pour moi de tomber dans un drame permanent on entend que Darwin Dan pourrait être menacé aucun joueur à part James et Davis ne semble certain d'être encore là après la date limite des transferts qui est fixée je le rappelle le 8 février prochain j'ai l'impression que le move le plus limpide semblerait être de faire venir Zach Lavin J.R. Smith 2.0 avec le risque de créer de nouveaux problèmes de salaire de rotation et de défense j'ai l'impression que plus on regarde en arrière plus la saison du titre de 2020 paraît être l'exception les Lakers pour moi ont clairement échoué à entourer LeBron James avec des shooters et pourtant on sait tous que c'est le truc qu'il faut faire quant à LeBron James tu lui mets des shooters autour de lui Anthony Davis Darwinham annonce au début de saison Anthony Davis va essayer de prendre au moins 8 tirs à longue distance par match il en prend combien aujourd'hui 1,1 par match les Lakers sont la dernière équipe de la NBA en 3 points tentés par match il n'y a aucun joueur des Lakers dans le top 70 des joueurs avec le plus de tentatives à 3 points toutes les 100 possessions ah ouais même pas Dorian Prince personne c'est terrible alors l'équipe de 2020 c'était pas une machine à 3 points mais elle était massive il y avait Anthony Davis Javal Maggi Dwight Howard elle était défensive avec Alex Caruso Caldwell Pope elle était expérimentée avec Danny Green Rajon Rondo Anthony Davis pendant les playoffs tournait tenez vous bien à 38% de réussite à 3 points dans la bulle en fait cette équipe de 2020 dominait au rebond notamment offensif c'est comme ça qu'ils arrivaient à compenser le fait qu'ils ne shootaient pas à 3 points et qu'ils n'étaient pas très bons dans les shoots à 3 points elle était marquante physiquement cette équipe et là en fait cette équipe elle a toutes les toutes les targes j'ai envie de dire non seulement ils ne dominent pas les rebonds ils ne shootent pas à 3 points leur pourcentage est pas bon Charlie qu'est-ce qu'on fait dès l'écart comment cette équipe qui était finaliste de conférence West l'an dernier en est là aujourd'hui est-ce qu'ils peuvent nous refaire le coup cette année encore oui oui ils peuvent toujours refaire le coup je pense mais mais il faudra changer des choses déjà effectivement comme tu l'as dit il faut du shoot il faut changer d'état d'esprit aussi parce que ça tu l'as dit en préambule de la partie mais comme aux Warriors cette équipe elle fait la gueule en fait il n'y a pas de plaisir sur le parquet en tout cas on n'a pas l'impression qu'il y a du plaisir sur le parquet je ne sais pas heureusement qu'il y a ces deux victoires contre les Clippers et les Raptors parce que sinon la situation serait encore pire mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas du tout et on l'a vu la nuit dernière face aux Suns c'était dur écoute en fait cette équipe elle fait le yo-yo depuis le début de la saison parce qu'il y a eu le In-Saison Tournament il y a début décembre il y a un enchaînement de 4 ou 5 victoires à domicile ils battent Phoenix ils battent Indiana ils battent les Pels mais globalement cette équipe elle n'y arrive pas du tout et là sur le mois qui vient de s'écouler de la mi-décembre à récemment je crois que le bilan c'est 10 défaites pour 5 victoires et en fait surtout on a l'impression qu'ils ne croient pas en ce qu'ils font ces mecs là moi je alors je sais qu'on est en désaccord là-dessus mais je pense sincèrement que le groupe de joueurs n'a absolument pas confiance en Darvinam en fait je prends très au sérieux les rumeurs qui disent que le vestiaire doute de lui qu'il ne comprenne pas ses rotations qu'il tâtonne constamment pour changer de 5 et qu'il n'arrive pas à trouver de solution durable et je pense apparemment il a pris en grippe Austin Reeves enfin en tout cas il n'y a pas il n'y a pas une relation de confiance formelle entre les deux non et puis Atletic a très très clairement expliqué que son discours ne passait plus auprès des joueurs alors pour le moment la direction sportive de l'équipe lui maintient sa confiance combien de temps ça va durer ça combien de temps ça va durer parce que déjà dans une équipe entre guillemets normale ce genre de situation ça ne peut pas durer longtemps mais alors en plus quand tu as une équipe avec Lebron qui aime bien faire la loi dans ses vestiaires c'est très compliqué d'ailleurs Lebron qui ne vient pas se présenter face aux médias après le match face à Miami c'est extrêmement rare et c'est absolument pas anodin donc oui il va absolument falloir trouver des solutions que ça soit monter des trades ou changer quelque chose dans le coaching staff alors les trades moi j'avoue que je pense que l'erreur serait une fois de plus de croire que cette équipe a besoin d'une 3ème star non je ne pense pas que ça soit le cas je pense qu'il faut plutôt s'il y a des changements à faire c'est sur le profil des roleplayers qui entourent Lebron James et Anthony Davis mais bon écoute en tout cas il faut réagir vite pour l'instant il n'y a pas un très gros écart entre la 10ème et la 6ème place mais on sait que les choses peuvent aller très très vite en NBA il reste quelques semaines pour être actifs sur le marché des trades donc oui il faut se bouger et j'espère sincèrement qu'ils vont se bouger parce que moi je ne crois pas en cet effectif je ne vois vraiment pas ce qu'ils vont pouvoir faire très sincèrement avant que tu me dises un peu quel style de transfert ils pourraient faire pour changer cette équipe j'aimerais rappeler deux ou trois choses première chose Darvinam je tiens à rappeler quand même que le gars les emmène en finale de conférence l'an dernier en sortant du play-in bon il a quand même montré des choses pour l'instant il a eu des résultats je suis désolé quand tu termines avec ton équipe top 4 de la saison in fine alors que tu étais en galère absolue tu as récupéré un effectif avec Westbrook et tout le monde qui lui crachait dessus oui mais c'est sur tes 15 joueurs il y en a 13 qui ne croient pas en ce que tu fais d'accord c'est ça le problème attend mais j'y viens j'y viens alors Darvinam voilà et le gars pendant le in-season tournament on en pense ce qu'on veut du in-season tournament mais n'empêche que la stratégie développée face à Indiana elle était très bonne donc en termes de stratégie en termes de plan de jeu et ainsi de suite je veux dire j'ai pas grand chose à reprocher à ce gars là en tout cas dans les moments où il a fallu répondre présent il a toujours répondu présent donc ça me paraît dur quand même d'aller dire c'est de la faute de Darvinam de pointer du doigt et de dire effectivement après si le vestiaire n'est pas d'accord ok c'est autre chose parlons-en du vestiaire il y a un truc quand même qui me fatigue un petit peu concernant le Brown James malgré tout le respect qu'on a pour ce joueur bien évidemment mais depuis le titre glané en 2016 à Cleveland très sincèrement je suis remonté jusque là je crois il ne se passe pas une saison où la quasi intégralité de son effectif à part peut-être un ou deux joueurs n'est pas sur un siège éjectable oui c'est vrai il n'y a pas une saison où le coach n'est pas sur un siège éjectable tout ça pour satisfaire sa majesté le Brown et le Brown c'est quand même le gars qui va ensuite trépigner alors qu'il a gagné le titre avec avec les Lakers avec des gars Caruso machin tout ça pareil on a ressassé ça 15 000 fois qui va trépigner pour revenir Russell Westbrook c'est génial on va faire venir Russell Westbrook parce que comme tu l'as dit très bien le pouvoir de ce gars là il est absolument incommensurable il est sans commune mesure avec ce qu'on a jamais vu dans l'histoire de cette ligue et qu'on vienne pas me dire que le Brown mais non bien sûr il reste en retrait c'est pas lui qui se mêle Rob Pellinka fait ce qu'il veut et ainsi de suite non c'est faux c'est faux top quoi et en fait je pense que le Brown potentiellement a un problème avec Darwin Ham il est pas content de sa manière d'utiliser ci ça ça voilà une fois que ça est dit comment tu veux créer un groupe un esprit de groupe une camaraderie sur le terrain quand le patron qui est une légende absolue de ton sport la plupart des mecs de cette équipe ont grandi en adulant ce joueur qui était déjà dans la ligue quand ils étaient gamins et qu'ils apprenaient le basket et en fait ce gars là quelque part t'es un pion pour lui ah ouais en fait ouais non vas-y tu me gonfles virez moi ce mec là virez moi ce toccard moi je sais pas si c'est incompatible en vrai enfin tu vois par exemple dans la bulle ils ont réussi à faire un esprit de groupe et c'est justement ça c'est justement parce que t'avais des vétérans qu'ils respectaient ils respectaient Danny Green parce que le gars il avait des bas il a eu des bagues aux Spurs ils respectaient Rajon Rondo pour toutes les batailles qu'il a eu contre lui ils respectaient Dwight Howard pour les mêmes raisons même la saison dernière la saison dernière tu vois leur run en playoff moi j'ai quand même pas l'impression qu'il y avait des tensions dans le groupe ou qu'il y avait de la défiance mais pourquoi Charlie parce qu'on sortait parce qu'on est sorti parce qu'il était sorti du cauchemar Westbrook quelques mois auparavant oui oui mais tout à fait et qu'une fois qu'ils ont fait le transfert Lebrun a montré son meilleur visage il était content d'avoir DiAngelo Russell à la main il était content d'avoir Vanderbilt il était content d'avoir Ruyashimura il était là c'est génial vas-y on joue on joue tous ensemble c'est trop bien c'est génial et là tout d'un coup il boude il n'est pas content ça ne va pas il n'y a rien qui va et puis finalement lui ça ne va pas il n'est pas content je ne sais pas j'ai l'impression je suis d'accord avec ton diagnostic tous les ans c'est la même chose Charlie je suis désolé pour moi en tout cas j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte toutes les saisons oui mais là je suis d'accord avec toi dans l'absolu mais là les difficultés sportives des Lakers leur niveau sur le parquet etc on ne peut pas dire que c'est parce que les Broncs ah non non pas du tout oui mais donc si aujourd'hui t'es Rob Pellinka tu ne peux pas non plus te contenter d'être 10ème à l'ouest à la mi-saison en fait ce n'est pas possible et donc la nécessité de faire des changements elle vient de la situation sportive et pas juste de la présence de les Broncs dans le vestiaire après que font-ils alors ? que font-ils alors ? ils vont venir Zaglavine ? non c'est Zaglavine qui va régler les problèmes ah bah non moi justement je t'ai dit pour moi ce serait une énorme erreur de penser qu'il faut faire venir un profil comme Zaglavine en fait et même un je vais aller plus loin même un Donovan Mitchell si demain les mecs ils se mettent en tête de faire venir un profil comme Donovan Mitchell je pense que c'est une énorme connerie aujourd'hui pour moi aujourd'hui ce qu'il faut c'est du free and D en fait c'est tout simplement ça il faut de la défense il faut du shoot extérieur il faut des profils dont l'histoire a prouvé que c'est ce dont les Broncs a besoin autour de lui je ne vois pas qui vont aller chercher très sincèrement bah moi non plus et les Lakers aujourd'hui c'est l'équipe qui autorise le plus de tirs à 3 points ouverts de toute la ligue il y a 22,7 tirs à 3 points ouverts par match selon NBA.com la moyenne de la ligue il y a 18,6 en défense les Lakers sont dans le pire top 10 en points concédés sur ballon perdu points encaissés après un rebond offensif points concédés en contre-attaque ils sont potables on va dire sur les points encaissés dans la raquette merci Anthony Davis c'est la moindre des choses ils sont 12ème je crois de la ligue leur attaque elle est anémique ils sont 23ème de la ligue je veux dire la liste des problèmes est tellement colossale que je vois même pas quel genre de transfert ils vont pouvoir faire d'ici le 8 février qui va régler ces problèmes là et je dis ça en sachant pertinemment que LeBron James et Anthony Davis sont à ce point fort encore aujourd'hui pour LeBron James que si t'arrives à leur filer 2-3 mecs à peu près potables je suis sûr que Zach Lavin demain ils font le transfert pour le faire venir aux Lakers voilà je rigole pas quand je parle de J.R. Smith 2.0 J.R. Smith avant de se pointer à Cleveland le mec c'était la risée de la ligue bientôt ouais moi je sais pas moi je pense en tout cas ce qui est clair c'est que je pense qu'on va avoir des rumeurs sur des tonnes de joueurs tu vois par exemple un mec comme des joues de Temerray je pense que très rapidement il va se retrouver aussi dans les rumeurs sur un intérêt des Lakers il faudrait que je regarde en termes de salaire j'ai pas regardé j'ai joué de Temerray là cette saison c'est 24 millions c'est 24, 26, 28 sur les 3 prochaines saisons donc quand tu vois qu'un D.H.B. c'est joueur seul et t'as 17 tu vois il y a de quoi faire mais bon dans ces cas là oui mais dans ces cas là les Hawks vont demander des pics de draft ils ont quoi comme pic de draft les Lakers ils ont 2029 2030 je crois je sais pas il faudrait que je regarde mais je crois qu'ils sont complètement ils sont complètement serrés en termes d'assets ouais non mais c'est clair que c'est pas facile c'est pas facile mais moi je peux pas imaginer que Rob Pellinka ne bouge pas d'ici début février ça me semble impossible là en plus cette nuit la nuit dernière il y a Cam Reddy je crois qu'il s'est blessé alors déjà que défensivement il y a des moments où c'est vraiment très laborieux sur le parquet lui est extrêmement important dans ce secteur donc enfin voilà moi de toute façon j'ai l'impression que les joueurs n'y croient pas les joueurs n'y croient plus en fait les joueurs sont déjà en attente cette nuit tu te rends compte que LeBron et Anthony Davis cette nuit ils prennent 11 tirs chacun genre le plus gros volume de shoot pris cette nuit c'est DiAngelo Russell en sortie de banc mais c'est pas possible c'est pas possible on ne veut pas voir ça ça montre qu'il y a un truc qui colle pas du tout il y a un truc qui est complètement cassé dans cette équipe c'est sûr et certain mais c'est ça qui m'énerve en fait très franchement c'est un truc qui me contrarie beaucoup avec LeBron James c'est cette espèce de grande braderie tous les ans auquel j'ai l'impression d'assister en permanent j'en peux plus en fait c'est un joueur qui me fatigue à ce niveau là ouais bah c'est un joueur qui a fait main basse sur toutes les équipes dans laquelle il a joué quoi en fait il a abordé la dernière partie de sa carrière en mode totalement solitaire quelque part c'est à dire qu'il pense à lui à sa place dans l'histoire au titre qu'il va gagner et il essaie d'en gagner le plus possible enfin il espère pouvoir en gagner le plus possible avant de prendre sa retraite en plus de compiler tous les chiffres dans tous les sens point rebond passe enfin tout ce que tu veux mais mais ouais moi ça me en fait pour moi c'est l'antithèse de ce que devrait être une équipe pour une billet en fait c'est où n'importe quel mec de ton équipe sont 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 prêts à partir s'ils ne font pas l'affaire quoi il y a à part anthony davis où tu vois très bien que c'est son poteau et qu'ils sont là toujours à s'afficher l'un l'autre oui mais c'est comme ça que ça fonctionne en NBA je sais bien je sais bien mais de cette manière là ça me gave et ça me fait plaisir de voir que les équipes du haut du tableau en NBA ne jouent pas ce jeu là tu vois je ne suis pas d'accord avec toi en fait c'est juste que ça prend des formes qui sont différentes mais tu vois par exemple on parlait des Warriors juste avant si c'est Jordan Poole qui a dégagé et pas de Raymond Green c'est parce que ce système là existe en NBA oui c'est tout je parle des équipes qui jouent le haut du tableau sur les 5-10 dernières années les Warriors sont dans le haut du tableau oui d'accord d'accord et Boston en fait dans toutes les équipes tu as un peu ce côté là en fait quelque part c'est obligatoire mais effectivement LeBron pousse ça d'une manière caricaturale à un point qu'on a probablement jamais vu c'est clair et net c'est le general manager de toutes ces équipes c'est le coach le general manager et le coach je comprends très bien je comprends très bien je n'ai pas envie que mes propos passent pour de la naïveté j'ai bien conscience des luttes de pouvoir qui se jouent dans les vestiaires entre les joueurs les stars le menu frottin les gars qui sont sur des 10 days contracts et tout ça il n'y a pas de problème mais c'est clair que LeBron c'est le plus caricatural à ce niveau là mais je trouve qu'il y a une façon de créer et tous ces joueurs là savent savent à quoi s'attendre c'est un milieu impitoyable la durée moyenne d'une carrière elle est très courte en NBA pour la grande majorité des joueurs c'est parce qu'on voit toujours les mêmes têtes qu'on se dit ah bah tiens la carrière d'un joueur c'est 10 saisons non pas du tout c'est la moitié moins quasiment donc c'est un univers difficile ouais on va finir avec les Suns les Suns 13ème attaque de la ligue 17ème en défense 17ème net rating ça c'est les stats avant le match des Lakers également d'hier soir alors les Suns eux ont plusieurs problèmes également notamment le fait qu'ils se font absolument atomiser dans les 4ème quart temps à un niveau quasiment historique il faut savoir qu'ils affichent un différentiel de moins 16,1 en net rating dans le dernier quart temps cette saison c'est une des pires figures de l'histoire selon NBA.com pareil une stat qui existe depuis 1996 qui est de 1997 alors ils ont fait là récemment ils ont activé Hudoka Zubike qui a joué 9 matchs hier soir on a eu Bol Bol qui a joué il a fait 11 matchs cette saison Drew Eubank s'est blessé c'est un soldat mais c'est clairement pas suffisant à l'intérieur le souvenir Kitsch il est comment dire fidèle à lui-même je ne sais pas quel genre d'attente il faut avoir le concernant Bradley Bill on va dire que c'est le gros problème il avait manqué 74 matchs au total sur les deux saisons précédentes là cette saison il a joué 13 matchs sur les 38 possibles donc ça fait 25 matchs manqués au total déjà il a un problème de dos un problème de ramification nerveuse autant vous dire que c'est un truc qui peut réapparaître à n'importe quel moment cette saison et je ne vois même pas comment ce n'est pas assez possible que ce n'est pas le cas à un moment ou à un autre alors on voit bien que la victoire contre les Lakers on peut dire ouais mais ça montre bien le potentiel de cette équipe qui va marquer plus de points que ses adversaires quand leur trio est dans un bon jour mais je pense que ça ne règle aucun de leurs problèmes et moi un truc qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui quand je regarde cette équipe jouée alors à part le match face aux Lakers encore une fois qui est un match mais tous les autres matchs que j'ai regardé récemment des Sens et on a eu vent de ça dans la presse avec Kevin Durant qui soit disant serait contrarié par l'évolution de l'équipe et comment ça se passe sur le terrain ça ne respire pas pareil la joie de vivre oui si on sort de ce truc là où on pourra nous dire ouais vous êtes des gros naïfs les gars sans parler de ça il n'y a pas de collectif palpable en fait sur le terrain on sent que les gars ils sont là ils se regardent ils font leur truc et puis ça passe ou ça casse mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un schéma pertinent qui est en train d'évoluer qui est en train de se mener sur le terrain non je suis d'accord écoute en fait il y a tellement de potentiel moi je la trouve dingue la stat que tu as donné sur le quatrième carton quand tu vois le matériel qu'il y a dans cette équipe les joueurs c'est hallucinant de se faire découper comme ça dans les quatrièmes cartons je ne comprends pas mais ouais en tout cas moi ce qui est clair c'est que les rumeurs autour de Kaydi je n'y crois pas les rumeurs qui disent qu'il en a tellement marre qu'il pourrait finir par vouloir se tirer mais je n'y crois pas je n'y crois pas parce que je trouve qu'on ne sait toujours pas de quoi elle est capable cette équipe le trio a eu tellement peu d'occasion de se montrer que finalement c'est difficile d'avoir une idée précise de leur réel plafond on n'est pas comme à Brooklyn où on avait eu des réels échantillons des possibilités de l'équipe où en coulisses il y avait des vrais problèmes un tel voulait partir un tel voulait ci un tel voulait ça là il n'y a rien de tout ça à Phoenix donc toutes ces rumeurs je n'y crois pas et même je vais te dire un truc j'ai trouvé pour une fois la réaction de KD assez intéressante sa réponse en fait elle est assez pertinente c'est normal qu'il soit frustré par le début de saison de Phoenix quand tu vois ce qu'ils font sur le parquet quand tu vois leur niveau de jeu quand tu vois les résultats mais encore heureux qu'un mec comme KD soit frustré Kevin Durant de sa place elle est en haut de la NBA elle n'est pas à la lutte dans le ventre mou pour aller décrocher un biais pour le play-in bon alors après évidemment il est parti je ne sais pas si tu as vu son interview mais il est parti dans un délire de persécution après autour du refrain personne ne m'aime et tout le monde me veut du mal comme d'hab ouais comme d'hab j'ai envie de dire il n'y a rien de nouveau sur le soleil il est incroyable mais même quand ça commence bien il ne peut pas s'empêcher après de partir en riz mais écoute en fait moi pour moi le tournant il est maintenant si tu regardes le calendrier des Suns pour la fin janvier ils vont jouer les Kings les Pels et les Mavs donc les trois équipes qui les précèdent au classement à l'ouest sachant que les Pels sont dans une espèce de forme olympique qui sont en train de détruire absolument tout sur leur place c'est incroyable c'est un rouleau compresseur ils jouent ces trois matchs donc face à des concurrents directs et c'est des matchs qui vont avoir un impact parce qu'il n'y a pas un gros écart du tout je crois qu'il doit y avoir deux ou trois matchs entre le cinquième et le huitième et il y a également ils jouent également quelques adversaires de l'Est qui ne sont pas dégueux il y a Miami Orlando et deux fois Indiana donc ces six ou sept matchs qui vont les attendre d'ici la fin janvier pour moi ça peut faire une énorme différence parce que s'ils font un bon bilan sur ces rencontres là ils vont immédiatement remonter et on va très vite les retrouver au niveau de la sixième ou de la cinquième place et je pense que les discours à ce moment là seront très différents maintenant le vrai problème tu l'as dit c'est Brad Labille en fait il y a deux vrais problèmes il y a un Brad Labille et deux la mène c'est pas la besoin d'un meneur de jeu c'est une évidence et j'adore David Booker et honnêtement j'adore David Booker en tant que meneur je l'ai vu faire ces dernières années des performances exceptionnelles à ce poste là mais c'est pas là qu'est sa force c'est une évidence c'est une évidence tu sais que quand David Booker n'est pas sur le terrain dans le quatrième quart temps les Suns collectivement ont plus de balles perdues que de passes décisées cumulées sur la saison c'est une stat absolument c'est hallucinant c'est hallucinant en vrai ça n'arrive pas c'est pas censé arriver en tout cas et Booker est un joueur qui est c'est un joueur qui est extraordinaire franchement Kevin Durant 35 ans 17ème saison il affiche il est à 30 points plus de 50% au tir 47% à 3 points tu te dis wow t'as Kevin Durant la saison de dingo tu regardes ses pourcentages au tir dans les quatrième quart temps je crois que sur les mid range dans le quatrième quart temps il est à 29,4% de réussite au tir il a plus il a plus de balles perdues que de passes décisives il en a autant en fait pour moi ça ça m'inquiète pas tant que ça parce que moi non pour le coup je dis pas que ça m'inquiète forcément je dis juste que en fait que ce soit Booker Bill ou Durant ils ont besoin d'avoir un joueur qui gère en fait l'organisation sur le terrain qui gère la distribution du ballon et ils ont pas ça ils ont plus ça ils avaient ça l'an dernier avec Chris Paul Chris Paul qui est le point god le mec qui fait des passes qui perd pas les ballons qui met tout le monde où ils doivent être qui s'il n'y a pas de solution il peut faire son petit mid range sauter sur le côté là qui est absolument incontrable et qu'il a planté toute sa carrière et je pense que c'est une illusion de croire que cette équipe peut faire quoi que ce soit dans cette configuration dans cette configuration là je suis d'accord et défensivement regardez le match face aux Clippers comment les Clippers sont allés me faire chasser Paul George tu le vois chasser Booker et ou Bradley Bill sur le terrain en se disant de toute façon ces gars là peuvent absolument rien faire contre moi et il a raison à chaque fois il leur marche sur la tête c'est tu peux gagner tu peux gagner un match deux matchs en playoff contre un gros comment dire un adversaire vraiment bon parce que comme l'an dernier face à Denver parce que Devin Booker marche sur l'eau et que tout d'un coup c'est devenu c'est devenu Jésus-Christ ok pourquoi pas mais gagner 4 matchs sur 4 séries pendant 4 séries consécutives comme ça sur la base de leur jeu c'est absolument injouable impossible cette équipe ne sera jamais titrée en l'état c'est impossible ou alors vraiment on en reparlera si ça arrive et je m'excuserai d'avoir dit ça on aura assisté à quelque chose d'absolument anormal ah non mais anormal ça sera on aura assisté à un exploit vraiment pas loin d'un miracle j'ai envie de dire oui je suis assez d'accord pareil pour les Lakers les Lakers demain tu me dis ah bah finalement tu reviens du futur et tu me dis au fait ils ont fait les finales en 2024 oui mais les Lakers ils ont plus de marge les Lakers ils ont plus de marge pour bouger sur le marché des trades c'est sûr voilà tout à l'heure on disait que les Lakers n'avaient pas d'assets et bah il y a une équipe qui n'a pas d'assets c'est les Suns c'est un enfer ils ont absolument personne ils ont absolument rien à donner il y a Grayson Allen quoi ouais à part une équipe qui a envie de faire du dump de salarié et prendre des salaires d'un an quoi des salaires expirants mais ouais c'est absolument tout ouais c'est clair que là leur gros gros problème c'est ça ouais t'as Grayson Allen effectivement t'as non c'est après c'est que des player options après sur le marché des buyouts peut-être t'as met tout bol bol ouais peut-être ouais arrête non mais non on sait très bien l'histoire nous montre que le marché des buyouts ça marche quasiment jamais tous les mecs qui arrivent comme ça en cours de saison c'est excessivement rare qu'ils soient efficaces pour une équipe qui joue vraiment le titre excusez-moi du peu mais les Suns à part jouer le titre ils font quoi ? ils font rien d'autre ils devraient rappeler Goran Dragic je lui dis t'es sûr que tu veux prendre ta retraite là ? en fait c'est ça le problème de ces équipes que ce soit les Warriors les Lakers ou les Suns c'est trois équipes qui sont absolument en train d'essayer de jouer le titre parce que leurs superstars ont 35 ans ou 46 ans dans le cas de LeBron James oui et puis même quand t'as un trio Booker, Bill, Durant t'as pas le droit de viser autre chose que le titre de toute façon oui voilà quel que soit l'âge des mecs c'est genre quand t'as ce trio là tu peux pas viser tu peux pas viser le play-in quoi c'est pas possible et je vais te dire quelque part il y a une partie de moi qui est contente parce que pour moi je respecte trop le basket pour voir une équipe de voir un propriétaire comme Matiche Biya arriver faire une empiler les superstars et dire de toute façon un meneur de jeu vas-y j'en ai rien à péter oui mais dans l'absolu ni toi ni moi ne sommes très fans des super teams alors moi je suis fan des Lakers donc forcément c'est un peu ironique de dire ça mais c'est clair que la construction de cette équipe de toute façon c'est pas idéal mais c'est quelque chose dont on s'y attendait un peu aussi quand on a vu le trade pour Bradley Bill rappelle-toi quand on en a parlé à l'époque dans le podcast on disait mais à quoi va ressembler cette équipe en termes de roleplayer etc. et le pire c'est quand même qu'à l'époque les mecs nous avaient dit que le meneur ce serait pas Booker mais Bill alors je te laisse imaginer à quel point ça aurait été pire si c'est ce qui se passait et là on entend dire ouais ils vont peut-être essayer de faire venir Tyus Jones des Wizards ou TJ Mcconnell des Pacers ok comment pourquoi qui ferait ça je comprends pas le jeu c'est bien d'essayer de faire des trucs fantasy en essayant d'imaginer des scénarios qui n'ont absolument aucune prise sur le réel mais il y a un moment non mais en plus TJ Mcconnell pourquoi les paysseurs leur lâcheraient en fait surtout maintenant qu'Ali Burton est convalescent j'ai envie de dire raison supplémentaire de garder Mcconnell j'ai eu le boulot qu'il fait sur le terrain qui a vu jouer Mcconnell tombe immédiatement amoureux de ce joueur et refuse de s'en séparer je veux dire à part et de contre-inforcer je vois pourquoi les paysseurs qui jouent qui jouent très bien et qui n'ont rien ils n'ont pas à sacrifier Mcconnell pour quoi que ce soit surtout que les paysseurs aujourd'hui ils sont dans une situation aujourd'hui les paysseurs ils regardent en haut ils ne regardent pas en bas ils sont 4ème c'est ça ça n'a aucun sens non donc voilà un mot de la fin sur tout ça t'as le droit de t'en prendre à moi parce que j'ai été dur avec Lebron James moi mon mot de la fin c'est que aujourd'hui si je devais faire un pari je dirais que les Warriors ne seront pas en playoff et que les Lakers seront du mal à y être je n'arriverai jamais à mettre Stephen Curry hors course tant que j'ai tellement de respect pour ce genre c'est pareil pour Lebron malgré tout le venin que j'ai craché sur lui mais vous pouvez me dire vous pouvez enfin non mais en fait le problème c'est le play-in quoi enfin si sur un match moi franchement aujourd'hui de ce que je vois de cette équipe et de ce que je c'est vachement du feeling tu vois c'est pas du tout c'est pas un avis d'expert ni rien mais le feeling que me donne cette équipe des Warriors c'est qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour aller en playoff c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il y a quelque chose qui est brisé les Lakers j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le marché des transferts et quel genre de coup de maître va nous sortir Pellinka parce que Dieu sait qu'il est bien capable de nous le faire puisqu'il a fait l'an dernier bien sûr ou la situation tu te souviens on est allé à se dire mais comment ils vont s'en sortir et puis finalement ils sont sortis largement mais c'est ça qui est très frustrant avec la mainmise de Lebron sur les décisions sportives c'est que le general manager des Lakers est un génie c'est un mec c'est pas un génie mais c'est un excellent general manager Rob Pellinka c'est en NBA c'est un des mecs qui connait le mieux les contrats qui a le plus de flair pour aller dénicher des joueurs c'est vraiment un excellent de general manager et pour les Suns écoute effectivement tu l'as très très bien dit Charlie tu sais très juste ce que tu as dit dans les prochaines dans les prochaines semaines on peut regarder les standings le classement à l'ouest et parler tout à fait différemment des Suns mais oui dans 15 jours les Suns Sybille tient la marée arrête de se blesser en permanence et que enfin ils peuvent jouer un peu ensemble enfin trouver quelques automatismes parce que clairement en saison régulière cette équipe là elle est excessivement difficile à appréhender parce que la puissance de feu offensive est telle qu'une fois que les joueurs sont dans la zone tu peux pas faire grand chose le problème ça sera en playoff le problème ça sera en playoff quand une équipe aura tout le loisir de les scouter et d'aller appuyer là où ça fait mal ouais non mais c'est clair et il y a beaucoup de zones beaucoup de zones où tu peux appuyer à Phoenix je te rends compte que les Suns et les Warriors ils ont déjà perdu 11 matchs à domicile non mais c'est dingue c'est hallucinant c'est complètement fou c'est pour ça que je voulais parler de tout ça en fait je sais pas j'ai l'impression de parler de tourner un peu en boucle mais j'ai remarqué chaque saison c'est un peu la même chose t'as toujours on va dire une dizaine d'équipes qui occupent les débats parce que t'as plein d'équipes qui jouent pour rien toi l'autre fois on a parlé de Koulibaly mais on va pas parler des Wizards tous les 4 matins pareil pour les Hornets c'est pareil pour pour d'autres équipes qui bon c'est sympa enfin tu vois les Nets il y a pas grand chose à dire aujourd'hui sur les Nets non après ouais non bon voilà par contre je pense que voilà la semaine prochaine il y a un mec d'Atlanta je vous laisse deviner d'ici là de qui j'ai envie de parler dont on va parler ça sera ça sera pas forcément le gros morceau du podcast mais j'ai l'impression que toi et moi on va potentiellement re-reparler des Pelicans oui ça vaut le coup c'est pas impossible ça vaut le coup parce que là ils sont sur un espèce de sont en train d'atomiser tout le monde c'est n'importe quoi bref merci Charlie écoute c'était avec plaisir comme toujours rendez-vous semaine prochaine ouais même heure même chaîne merci chers auditeurs de vous savoir écouter voilà une heure et demie de podcast vous vous rendez compte on pouvait pas commencer l'année avec Charlie d'une autre manière que ça c'était pas possible c'était trop de plaisir de retrouver Charlie donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner à ciao bye bye Sous-titrage ST' 501